... Fout et fait, bonjour. Eric, gratouillez le fauve et il se réveille. Eric Jalton n'a pas apprécié l'excellent dossier de France Antille sur les finances des communes. Et il a sorti un communiqué contre ce journal qui se termine sur une diatribe contre Olivier Servat. Pourquoi ? Pourquoi ? Ben c'est une obsession, c'est tout. Olivier, Olivier Servat était partout le week-end dernier. Sauf sur la plage de l'Anse des Rochers avec les protecteurs des 50 pas du roi. C'est vrai qu'il est plus adepte de la course à pied que de la nage en mer. Là, il s'entraîne pour le marathon des municipales. 11 mois, c'est long Olivier. Philippe, on n'entend plus parler du tandem de choc qui a repris la CASBT Grand Sud-Caraïbe. 75 millions de déficits. Avec Joël Beaujean et Philippe Cholette à la manœuvre, les réseaux sociaux auront du mal à gagner des informations. Quant à Philippe Gustin, le préfet, il ne s'excite pas à secouer le cocotier. C'est vrai que la chute des cocos peut être mortelle et qu'il vient juste de prendre ses fonctions. Le bâtonnier Jamil Ouda fait de la prévention quand il attire l'attention du maire de Pointe-à-Pitre. Je le cite. « J'invite les services techniques de la ville de Pointe-à-Pitre à juste lever les yeux vers cette bâtie située en Angle-des-Rules-Nozières, Gambetta et Peignet, qui menacent de s'effondrer sur les passants et les véhicules en raison d'un arbre qui prospère au milieu d'un mur. Ce n'est pas le seul endroit. Le permis de démolir date de 2007, dit-il. En 12 ans, il ne s'est rien passé, dit-il encore. Il ne faut pas attendre qu'un drame survienne. C'est bien de prévenir comme ça. Bon week-end et à lundi.